Bonjour, Engels cité dans l'une des revues médicales les plus liées au monde, le British Medical Journal, ce n'est pas courant et pourtant c'est la réalité. La revue citant Engels parle de meurtre social à propos de la gestion de la crise par les différents gouvernements, c'est-à-dire qu'elle considère que les conditions créées par les classes privilégiées dans les différents pays conduisent à une mort non naturelle parmi les classes les plus pauvres. Oui, un meurtre social et ça n'est pas fini, oui un meurtre social et ça continue. Vous avez certainement entendu parler de la dernière mesure du gouvernement, plus exactement de la mesure prise par le ministère de la Santé qui consiste, je cite, par une circulaire datée du 12 février à déprogrammer de manière graduée et adaptée l'activité chirurgicale non urgente dans les hôpitaux et dans les cliniques et de fluidifier la sortie des patients en privilégiant l'ambulatoire et l'hospitalisation à domicile. En clair, il s'agit à nouveau de chasser les patients des hôpitaux. Ce n'est pas la première fois, il y a eu plusieurs vagues de déprogrammation depuis maintenant un an et les chiffres officiels, notamment ceux qui sont donnés par la Fédération hospitalière de France, sont éloquents. Ainsi, il est indiqué qu'entre le 15 mars et le 15 juin 2020, 2 millions d'hospitalisations ont été déprogrammées dans les établissements publics et privés et 1,5 million de consultations médicales importantes ont été annulées. Alors, les conséquences, on les connaît, c'est la perte de chance pour un certain nombre de patients. Le professeur Axel Kahn, qui est président de la Ligue nationale contre le cancer, alerte sur les conséquences de ces déprogrammations. Il parle, quant à lui, de plusieurs milliers de morts supplémentaires par cancer à cause de cette nouvelle déprogrammation. La question est de savoir pourquoi on déprogramme. On déprogramme car au lieu de créer des postes, le gouvernement a décidé d'en supprimer dans les hôpitaux, y compris depuis le mois de mars dernier. On déprogramme car au lieu de créer des lits, on ferme des lits, ce que le gouvernement fait depuis le mois de mars dernier, notamment dans les services de réanimation. Et au lieu de vacciner, on se plie aux exigences des grands groupes pharmaceutiques. Au rythme actuel, là encore, ce sont des chiffres officiels. Si tout reste en l'état, si le rythme actuel reste celui que l'on connaît aujourd'hui, l'ensemble de la population adulte sera vaccinée fin 2023. Fin 2023, alors que Macron a lui-même promis, il y a quelques semaines, que la population adulte serait vaccinée d'ici la fin de l'été. Et les grands groupes continuent d'imposer les rythmes, eux-mêmes fixés, les rythmes de vaccination, eux-mêmes fixés par les exigences de profit de leurs actionnaires. Savez-vous que le chiffre d'affaires pour 2022 de Pfizer, pour son seul vaccin, est estimé à 15 milliards de dollars ? 15 milliards de dollars, c'est 100 fois plus que ce que Pfizer a gagné avec son vaccin pour l'année 2020. Et pendant ce temps-là, les personnels hospitaliers doivent gérer la pénurie de vaccins. Et pendant ce temps-là, on ne peut pas se faire vacciner. Pendant ce temps-là, les plus de 75 ans essayent désespérément d'obtenir un rendez-vous pour être vaccinés. Alors oui, plus que jamais, la réquisition des chaînes de production des grands groupes pharmaceutiques, leur socialisation par la nationalisation sans indemnité ni rachat, est à l'ordre du jour. Mais puisque le gouvernement s'y refuse, la question est clairement posée, le chasser. Dans une situation où les grèves se multiplient. Oui, la révolte gronde, les grèves se multiplient, elles ont plusieurs points communs. D'abord, ce sont des grèves qui viennent d'en bas. Ce sont des grèves qui se structurent sur des revendications, définies par les travailleurs eux-mêmes, qui emportent l'unité de leurs organisations sur leurs revendications. À titre d'exemple, nous faisons cette semaine, en page 5 de la tribune des travailleurs, plusieurs reportages auprès des AESH. Les AESH, ce sont les accompagnants des élèves en situation de handicap. Ces AESH se mobilisent depuis maintenant plusieurs jours. Leur grève a commencé en Seine-Saint-Denis après une assemblée d'une centaine d'entre eux, devraient-on dire, avec leur syndicat Force Ouvrière. Cette grève s'est depuis étendue à toute la France. Le 11 février dernier, les syndicats CGT, FO, FSU et Sud appelaient à une journée de mobilisation et de grève. Que sont les AESH ? Quels sont leurs travaux ? Vous le savez probablement, la majorité des enfants porteurs de handicap étaient jadis pris en charge pour la majorité d'entre eux par des enseignants spécialisés dans des structures spécialisées. Mais depuis 2005, depuis la loi Monchamp, plus exactement, cette loi a inversé le principe en généralisant une logique d'intégration dans des classes non spécialisées. La conséquence a été la suppression de centaines de structures, de centaines d'emplois spécialisés, si bien qu'en dix ans, le nombre d'enfants porteurs de handicap placés dans des classes ordinaires a été multiplié par deux, si bien que moins d'un quart des enfants souffrant d'un handicap ne bénéficient pas de structures spécialisées avec les galères que cela provoque pour eux, pour les parents, pour les enseignants, pour les autres élèves. En 2014, le statut des AESH qui a été créé est en réalité un statut extrêmement précaire pour un métier extrêmement difficile. Les AESH sont recrutés en CDD, touchent moins de 800 euros par mois. Et la loi Blanquer de 2018, qui se met en place à des conséquences catastrophiques, puisqu'elle renforce la dégradation de ces conditions de travail et remet en cause le service public et le fonctionnement de l'école, et la scolarisation des enfants, notamment au travers des PIAL. Les PIAL, ce sont les pôles inclusifs d'accompagnement localisés qui font partie des revendications des AESH mobilisées, c'est-à-dire le refus de ces PIAL, qui mutualisent les AESH par école plutôt que de les affecter à chaque enfant. Nous donnons donc dans la tribune des travailleurs la parole à ces grévistes, notamment à Bagnolet où plusieurs d'entre eux expliquent leur quotidien extrêmement pénible, la course entre les différentes classes, les différents élèves et les situations dramatiques que cela provoque, mais également d'où est venue la grève, comment elle s'est organisée et comment maintenant la question de l'unité, l'une d'entre elles, dit qu'il faut qu'on y aille tous ensemble, comment faire ? Elle pose la question de constituer des délégations d'AESH pour aller au ministère, là où ça se décide, chez Blanquer, avec leurs organisations syndicales et leurs revendications. Ce n'est pas seulement pour les AESH que la question de la grève est posée contre la politique de Macron. On trouvera notamment dans les autres pages de la tribune des travailleurs de multiples grèves dont personne ne parle et qui parfois arrachent satisfaction. C'est le cas dans un lycée de Marseille où des enseignants, des lycéens, des parents, avec leurs organisations, ont obtenu du recteur de l'Académie le retrait du zéro pointé qu'il avait décidé de mettre aux lycéens, qui avaient fait le choix de boycotter les épreuves E3C, les prétendues épreuves de baccalauréat, qui en fait remettent en cause le baccalauréat, ils viennent d'arracher satisfaction auprès du recteur. C'est vrai aussi des postiers en Isère qui ont obtenu le maintien de, comment dire, l'ouverture du bureau de poste et d'autres emplois qui étaient menacés. C'est vrai dans un hôpital parisien où quelques postes de soignants ont été gagnés. C'est vrai à l'inspection du travail à Strasbourg, vous lirez tout cela dans le détail, dans la tribune des travailleurs. En réalité, elles apparaissent toutes petites, c'est victoire, mais elles sont annonciatrices de grands combats qui mettent en cause Macron et sa politique. À ce sujet, nous consacrons cette semaine dans la page des jeunes plusieurs articles qui rendent compte d'une initiative qui a été prise il y a quelques jours, le 12 février, où de 17 universités de France, des étudiants, certains étant délégués par des comités d'étudiants pour leurs revendications, certains représentants des centaines de signataires ont décidé de se réunir pour associer leur force dans une campagne pour la réouverture des universités. On trouvera notamment dans ces pages, dans la discussion qui a conduit à faire un pas de plus, j'y reviendrai, l'intervention de délégués, dont des délégués de Paris 8 qui reviennent sur la délégation qui s'est rendue auprès de la présidence de l'université de Saint-Denis et qui ont constaté que la réponse était invariablement la même du côté de la présidence, à savoir l'État ne nous donne pas les moyens de réouvrir les universités. Et une question est posée par une étudiante d'Aix en Provence qui dit « nous avons occupé un amphi, nous avons essayé de prendre les moyens de débloquer la fac, mais la revendication de reprise des cours qui est largement majoritaire parmi les étudiants, bizarrement, elle n'est pas soutenue par les syndicats étudiants ». Elle a parfaitement raison et c'est ce qui conduit d'ailleurs cette trentaine d'étudiants et de lycéens qui se sont rencontrés, a décidé de se constituer en comité national de liaison au titre explicite « nous voulons étudier » et ils appellent à une nouvelle rencontre vendredi 19, vendredi prochain, pour faire un pas supplémentaire dans ce combat face à la politique destructrice du gouvernement. Qui pose la question de dehors Macron. Vous le verrez, près de 5300 travailleurs militants et jeunes ont désormais signé l'appel de leur Macron et sa politique et le plus tôt sera le mieux. Les comités autour de cet appel se mettent en place, se constituent dans tout le pays, avec des militants ouvriers de toute tendance. Cette semaine, la tribune des travailleurs donne la parole à la secrétaire de l'Union syndicale départementale santé et action sociale CGT du 92. Cette responsable syndicale met en rapport les centaines de milliards qui sont offerts aux banques et aux grosses entreprises depuis maintenant des mois et le manque criant de personnel et de moyens dans les EHPAD. Dans cette même page consacrée à la campagne, vous pourrez également lire le compte rendu d'une réunion dans une usine du groupe Alstom, où la discussion se mène. Elle se mène sur pourquoi constituer un tel comité, pour quoi faire. Et notamment, l'un des participants dit « la solution est politique, les citoyens doivent prendre leurs affaires en main, pour moi c'est par le vote ». Cette question fait partie du débat, même si d'autres peuvent penser qu'il ne faut absolument pas attendre 2022, mais ce sont des questions que bien évidemment on est amené à débattre dans les réunions de constitution des comités. Alors cette rupture nécessaire, cette rupture indispensable pour la survie de millions et millions, elle a également été au cœur des débats du Bureau national du POID qui s'est tenu samedi dernier et dont la tribune des travailleurs rend compte. Ce Bureau national a notamment adopté une adresse intitulée « Ensemble, construisons le Parti ouvrier indépendant démocratique » invitant travailleurs et jeunes à adhérer au POID. Rejoindre un parti qui notamment, et ça a été également l'une des discussions du Bureau national, qui combat contre la double oppression des femmes dans le cadre du combat d'ensemble de la classe ouvrière et pour la défense de leurs revendications spécifiques. Le 8 mars, à nouveau, comme chaque année, nous serons amenés à organiser une réunion. Cette fois-ci, ce sera une réunion en visio qu'en conférence, puisque nous n'avons pas la possibilité d'obtenir une salle. Réunion publique dans laquelle prendrons la parole des travailleuses, des militantes qui combattent la politique de ce gouvernement et qui expliquent les moyens de leur combat. Dans les pages internationales cette semaine, de nouveau de nombreux articles, en particulier sur la crise qui secoue les partis de la bourgeoisie américaine après l'acquittement de Trump par le Sénat américain. Également un article sur une analyse des résultats aux élections qui ont eu lieu en Catalogne où la mobilisation se poursuit sous une autre forme pour la République catalane et contre la monarchie espagnole héritée du franquisme. Revendications qui ressurgissent sous toutes les formes et cette fois-ci sous la forme de la majorité qui a été donnée aux partis qui se revendiquent de l'indépendance de la Catalogne. Un article également sur la révolte au Myanmar, l'ancienne Birmanie, contre le coup d'État et la place particulière qui occupe la classe ouvrière. Mais dans la Tribune des travailleurs cette semaine, plus particulièrement, nous consacrons deux pages quasiment à la commémoration du deuxième anniversaire du soulèvement du peuple algérien. C'est en effet le 16 février 2019, à Kerata, que la première manifestation a commencé contre le cinquième mandat de l'ancien président Bouteflika. Ce soulèvement s'est répandu dans tout le pays, ces manifestations ont vite accusé l'ensemble du régime et des institutions. Le mot d'ordre qui est vite devenu majoritaire, c'est le mot d'ordre régime dégage et chaque vendredi et parfois d'autres jours, les manifestants par millions reprenaient ce mot d'ordre posant le problème de l'assemblée constituante pour retrouver la liberté de décider. Dans ces pages de la Tribune des travailleurs, nous faisons le récit de ces événements qui ont conduit à la démission en avril de Bouteflika, en avril 2019, et la prise en main directe par l'armée et ses alliés contre justement la menace d'assemblée constituante. Surtout dans ces deux pages, nous donnons la parole aux acteurs de cette mobilisation, un syndicaliste enseignant, un jeune militant, également un responsable du comité d'organisation des socialistes internationalistes en Algérie, qui revient précisément sur la place du mot d'ordre d'assemblée constituante, un mot d'ordre qui est toujours actuel puisque deux ans après, dans les très nombreuses grèves ouvrières et manifestations populaires qu'il y a en ce moment dans le pays, que ce soit les maçons, les ouvriers du port de Béjaïa, les étudiants d'Alger, les travailleurs du secteur automobile de Relisane reprennent les mots d'ordre qui ont fait chanceler le régime, des mots d'ordre qui posent le problème de la libération sociale et nationale. Il se trouve que deux ans après, très exactement hier à Kerata, là où les manifestations ont commencé hier, donc les manifestations ont repris ces mots d'ordre puisque dans les manifestations, les slogans les plus scandés étaient « libération des détenus politiques » et « système dégage ». Sur la base de toutes les informations qui vous ont été données aujourd'hui et les semaines précédentes, bien évidemment, nous vous invitons à vous abonner à la tribune des travailleurs. Au revoir. Au revoir. ... ... ... ...